Les amis, aujourd'hui on va parler de deux minéraux qui sont super importants et pour la santé et pour la performance sportive. On va parler du calcium et du magnésium. Nicolas Hoth, réparateur physique, entraîneur, nutritionniste spécialisé dans les sports de combat, parlons du calcium et du magnésium. Le calcium, c'est un minéral qui est très important pour le métabolisme, la digestion, la transmission neuromusculaire, les os, les dents. C'est un minéral que l'on retrouve à 99% dans les os. On constate que les athlètes qui ont plus de calcium dans le corps ont généralement moins de masse grasse. C'est aussi important de consommer du calcium pour éviter ce qu'on appelle la cannibalisation des tissus. Votre corps peut prendre du calcium situé dans un os pour le mettre dans un autre os si vous n'avez pas suffisamment de calcium dans le corps. Alors, quels sont les aliments dans lesquels on trouve du calcium ? Produits laitiers, le lait, le fromage, les fruits de mer. Si vous ne consommez pas ces aliments, alors ça devient intéressant de se supplémenter en calcium. En ce qui concerne le magnésium, on a l'un des minérales les plus importants et les plus abondants dans le corps. L'absence de magnésium a des effets méfastes sur la production de testostérone, sur la pression sanguine, la densité osseuse, la résistance à l'insuline, le stress, l'humeur. Donc, il est très important de consommer suffisamment de magnésium. Or, on a constaté que 15 à 50% de la population ne consomme pas assez de magnésium. Alors que la surconsommation de magnésium ne pose aucun problème. Si vous surconsommez le magnésium, vous allez avoir des crampes abdominales, des crampes digestives, vous allez avoir la diarrhée et vous allez très rapidement remarquer que vous avez surconsommé du magnésium. Le magnésium va se trouver dans le chocolat, les noix, les céréales. Simplement, dans ces aliments-là, vous avez l'acide phytique qui inhibe l'absorption de magnésium. Vous avez aussi du magnésium dans les graines, le riz, le blé. Simplement, la transformation moderne de ces aliments fait que 80 à 90% du magnésium contenu a disparu de ces aliments. Donc, il est très difficile et la plupart des personnes n'arrivent pas à avoir une consommation de magnésium suffisante. On va parler de 300 à 400 mg de magnésium par jour. Comment savoir si je consomme suffisamment de magnésium ? Le magnésium a un effet sur le sommeil. Il vous permet, de par le déclenchement du système parasympathique, rest and digest, celui de repos et de la digestion, il vous permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité, un sommeil plus profond. Si quand vous prenez ou vous supplémentez en magnésium, vous dormez mieux et plus profondément, alors vous étiez certainement manque de magnésium. Si au contraire, quand vous prenez du magnésium, ça n'a pas d'influence sur votre sommeil, certainement que vous n'aviez pas de problème de manque de magnésium. Quoi qu'il arrive, surveillez votre alimentation, vous pouvez faire des prises de sang, vérifiez la quantité de calcium, de magnésium que vous avez dans le corps et si vous avez besoin de vous supplémenter. Dans ce cas-là, aucun souci, cette supplémentation vous apportera de nombreux bénéfices. Nicolas Hoth, préparateur physique, entraîneur nutritionniste spécialisé dans les sports de combat. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres rubriques chez MyProtein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501